Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du E-Deal After Brexit Show. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Aurélien Raka, expert en droits internationaux et européens. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Merci d'être là parmi nous pour mieux comprendre le Brexit et les enjeux autour. Alors Dr Aurélien Raka, comment se présente ce nouvel accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni ? Alors ce sont près de 1500 pages d'accords qui ont été signés juste avant Noël 2020 entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. 1500 pages qui scellent 4 années de tractations avec des tumultes politiques, des enjeux juridiques, économiques qui sont très forts. Et on est dans une phase avec un certain aboutissement des relations à venir entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Mais tout n'est pas figé. Alors ce qui nous permet aujourd'hui cet accord, c'est d'étudier les nouveaux rapports juridiques. Et c'est ce que l'on tente de faire par cette série de vidéos. C'est expliquer un petit peu quels sont les enjeux juridiques de chaque politique de l'Union Européenne dans ses rapports avec le Royaume-Uni. Et ces 1500 pages, on doit les décortiquer, on doit les interpréter juridiquement. Donc oui, on a avancé. Il y a un aboutissement certain dans les relations. Mais on est encore dans une phase de transition qui va durer. Et voilà, les conflits, il y a encore d'autres conflits à venir entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. C'est le fruit d'un bon travail. De nouvelles institutions ont été créées. Comment s'articulent-elles ? Oui, c'est un peu le paradoxe de ce Brexit. C'est que finalement, le Royaume-Uni nous donnait l'impression de vouloir sortir du carcan de l'Union Européenne, d'institutions trop complexes, d'une perte de souveraineté. Et puis finalement, cet accord crée de nouvelles institutions. Alors certes, qui ne sont pas aussi lourdes. Mais qui finalement, dans les relations internationales, créent de nouvelles institutions. Ça rend encore plus complexe le système, les relations internationales. Donc oui, il y a un conseil de partenariat qui va être institué. Donc avec une tête européenne et une tête britannique. Et on a toute une série de comités. On en a une dizaine, une grosse dizaine de comités spécifiques par thématique. Alors tout ça, il va falloir détailler dans les mois, les années à venir, comment ces comités vont se mettre en place. Mais donc, on a une nouvelle architecture institutionnelle qui va s'établir. Et bon, ça ne rend pas les choses plus simples. Parce qu'on est vraiment sur un système qui est tout à fait original et qui n'existe pas encore. Même au niveau international. On est loin du système des Nations Unies, de l'OMC, de l'Union Européenne. On est sur quelque chose de nouveau. Il y a tout à créer. C'est vraiment… Et c'est tout à créer, effectivement, avec sa part d'incertitude. Voilà. Que pouvez-vous nous dire sur un éventuel nouveau système juridique ? Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, vous voulez dire peut-être sur les rapports juridictionnels, sur les rapports de juridiction ? Alors, c'était aussi une des grandes thématiques de cet accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. C'est que finalement, la Cour de justice de l'Union Européenne, qui a une compétence exclusive pour interpréter le droit de l'Union Européenne dans l'Union Européenne, donc avec les 27, auparavant 28 États membres, n'a plus de compétences sur cet accord. Et en cas de litige entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, cet accord a prévu un système d'arbitrage. Donc là encore, on est sur des nouvelles juridictions qui vont être des juridictions ad hoc, c'est-à-dire spécifiques en fonction des conflits. Et l'accord détaille les conditions dans lesquelles ces tribunaux d'arbitrage vont pouvoir être saisis et régler les conflits. Et d'ailleurs, dans les deux dernières semaines, l'Union Européenne a indiqué qu'elle réfléchit sérieusement à saisir ces tribunaux parce qu'il y a déjà des désaccords dans l'application de l'accord sur l'Irlande. L'Union Européenne considère que le Royaume-Uni n'a pas respecté les délais concernant les échanges de marchandises avec l'Irlande. Et puis de l'autre côté, le Royaume-Uni est en train de titiller l'Union Européenne sur les délais d'approbation de l'accord même parce qu'on n'a même pas finalisé l'approbation de l'accord de décembre dernier puisque le Parlement européen doit encore se prononcer. Potentiellement, il pourrait être remis en cause, ce que l'on n'espère pas. – On n'espère pas. Et comment sont les relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne en ce moment, depuis cette signature du traité ? – Alors on est plutôt sur des relations assez tendues sur le plan politique, pragmatiques sur le plan juridique et puis un peu catastrophiques sur le plan économique parce qu'on a constaté une chute drastique en janvier dernier des échanges concernant les marchandises avec des chiffres qui sont assez accablants et qui… alors on ne sait pas encore si on doit leur attacher au coronavirus et aux mesures sanitaires qui ont été prises et s'il va y avoir une relance aux nouvelles procédures administratives, les nouveaux formulaires que doivent déjà remplir les sociétés. Et peut-être que du coup il y a eu une période là depuis janvier dernier où tout le monde a eu un peu peur de ce Brexit. Et donc peut-être que les sociétés attendent un petit peu et ont peut-être anticipé avant le Brexit et puis différé. Donc on attend un petit peu pour avoir plus de recul. Mais c'est sûr qu'on est dans une période de tension générale, oui. – Oui. Merci beaucoup Dr Aurélien Raka pour nous avoir éclairé sur le Brexit. – Merci à vous. – N'hésitez pas à retrouver de nouveaux épisodes sur notre chaîne. Merci à vous de nous suivre. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501